... A la force de ses jambes, Léo se prépare un petit jus sur le vélo smoothie. Comme quoi... On peut faire à peu près tout, beaucoup de choses sans électricité. Et fabriquer des vrais jus, des bons jus, uniquement avec des fruits et de l'eau. Hum, il est bon. Il est de bon ton de faire du vélo. Et ici, cours de l'école d'Adenberger, on vous le prouve de mille et une façons, à travers des activités ludiques. Comment on appelle un vélo adapté pour transporter des marchandises ou des enfants ? Vélo garou. Doucement, doucement, doucement. L'idée, c'était de faire une fête du vélo et de récompenser les enfants qui ont participé au challenge cette semaine. Comme Alexandre venu chercher son diplôme. J'étais un peu fatiguée, mais j'ai quand même fait un effort pour prendre le vélo. C'est bien de mettre des petites graines dans la tête des gens pour que, de plus en plus, les gens viennent avec le vélo à l'école et dans leur déplacement de proximité. On a aussi aimé la famille Ham, de vrais aventuriers sur deux roues. On est parti en famille. Léo avait 18 mois. Quand on est parti, il était dans la petite charrette accrochée au vélo. Et on a fait le trajet sur à peu près 1200 kilomètres en 37 jours. C'était une expérience incroyable. De Souffel-Veyersheim jusqu'à la frontière espagnole, s'il vous plaît. Leur rêve, faire un jour le tour de France. Vous avez constaté quelque chose ? Non, je ne m'y connais pas. Je ne fais pas de vélo. Si votre vélo est abîmé, une adresse, Vélostation. C'est une association à but non lucratif. On aide aux gens à réparer les vélos eux-mêmes, en fait. La main-d'oeuvre, elle n'est pas payante. Du coup, il y a des choses qui sont gratuites. Dévoiler les roues, un diagnostic, lubrifier, des conseils. Vous pouvez venir avec vos propres pièces. Nous avons trois sites. Il y en a à la Coq, Port-du-Rhin. Il y en a à Montagne-Verte. Et il y en a à Nœud-Doff. Il vous en coûtera seulement une adhésion annuelle. Et après ça, plus d'excuses. Votre vélo sera prêt.